Visage de ceux qui ont été forcés de fuir. Les chiffres sont impressionnants. Un nouveau record a été battu en 2016 pour la troisième année successive. Une personne est déracinée toutes les trois secondes. 65,6 millions de personnes. 22,5 millions de réfugiés, un nombre jamais atteint jusqu'ici. 40,3 millions de déplacés à l'intérieur de leur propre pays. En moyenne, une personne sur 113 est aujourd'hui déracinée, soit davantage que la population du Royaume-Uni, le 21e pays le plus peuplé au monde. Certaines crises, la Somalie, l'Afghanistan, le Myanmar, durent depuis des décennies. D'autres se sont amplifiées depuis le début du siècle. La République démocratique du Congo, le nord de l'Amérique centrale, l'Irak. Les deux tiers de la population syrienne sont aujourd'hui déracinée. Les deux tiers de la population syrienne sont aujourd'hui déracinée. En 2016, de nouvelles crises ont éclaté au Nigeria et au Soudan du Sud. Soudan du Sud, la plus jeune nation de la planète, a sombré dans la guerre et la famine, provoquant des déplacements de population plus rapidement que toute autre crise. En 2016, plus de 700 000 personnes ont fui l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Kenya. On compte aujourd'hui plus de 1,9 million de réfugiés originaires du Soudan du Sud. Depuis 2013, 1,9 million de personnes ont également été déplacées à l'intérieur du pays. Sarah a fui la famine et les combats. Ce sont les pays voisins, souvent pauvres, ou à revenu intermédiaire, qui accueillent ces millions de personnes déracinées. Turquie, plus de 2,9 millions. Pakistan, 1,6 million. Liban, plus de 1 million. Ouganda, plus de 900 000. Ils sont nombreux à rester pendant des années. On compte 2,8 millions de demandeurs d'asile dans 164 pays, dont 75 000 sont des enfants non accompagnés, et un réfugié sur deux est un enfant. En 2016, 193 nations ont adopté une approche nouvelle de ces crises persistantes. Ils ont signé la Déclaration de New York et se sont engagés à intensifier leur coopération pour protéger les réfugiés et trouver des solutions pour leur avenir. Les objectifs clés. Augmenter les investissements dans les communautés qui accueillent des réfugiés. Promouvoir l'inclusion des réfugiés par l'emploi, l'éducation et les débouchés. Maintenir l'engagement en faveur des réinstallations. De nouvelles trajectoires pour trouver des solutions. Des pulis. Sous-titrage ST' 501